Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée Vidéobuzz. La toile s'est une fois de plus enflammée cette semaine. On n'en aura pas fini de si tôt avec les rebondissements sur la vie de notre regrettée légende Didier Arafat. Il y a quelques jours, Président Binaté, l'un des confidents de notre légende, est revenu sur l'affaire Didier Arafat. En effet, Président Binaté a confirmé ce qui se disait déjà des personnes dans le showbiz voulant le croire et Arafat, connu comme bon rebelle, n'a pas cédé d'où il aurait été fermé sur tous les plans de sa carrière quelques temps avant son décès. Il a ensuite conclu étant confiant que la personne qui a voulu du mal à son ami finira par se confesser un jour. Moi j'ai toujours, on doit toujours garder le positif du côté des Didier Arafat. Je dis Arafat, c'était un incompris. Il m'a pris comme son frère, il était très clair avec moi. Ce qui nous est arrivé, c'est la faute de nous les Ivoiriens. Parce que le petit, il était persécuté, ils l'ont tué en fait. Par leur comportement, il y a des personnes dans le showbiz ici qui voulaient le récupérer pour le mettre en banlieue. Mais l'enfant, il n'a jamais voulu céder. Il y a une personne qui l'a vraiment fermé. Et lui, il savait, moi je savais, et il a dit qu'il ne va jamais se ramasser. Moulin n'a rien à voir avec celui qui a fermé Arafat. Les gens font semblant, pourtant ils savent ce qu'ils ont fait. Dix communes d'Abidjan, tu présentes un projet, tu es fermé partout. Parce qu'il y a un individu qui est puissant, qui a dit celui-là, fermons-le, qui va bien nous voir. Mais le pays dit, si je dois mourir, je vais mourir, mais moi je ne retourne pas vers eux. La personne vit, moi aussi je connais la personne. Je pense que les proches savent. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si ça peut aller rêver, on allait dire, mais ça ne sert à rien en fait, c'est fini, c'est fini. On part maintenant au Nigeria où on a découvert un nouveau réseau de drogue pas possible. Eh bien, l'influenceuse Danielle Allen qui affiche un train de vie luxueux sur les réseaux sociaux serait en réalité une dealuse de drogue. Et tenez-vous bien, elle serait en complicité avec une prophétesse qui utiliserait les membres de son temple comme révendeur. Un réseau qui laisse les internautes bouche bée. Dernier point de cet épisode, il s'agit de la cuisine de notre coach caviar. Une belle cuisine qui a ravi les internautes, mais les plats qui y sont préparés les a laissés sans voix. En effet, peu de temps après avoir affiché sa cuisine sur les réseaux sociaux, on découvre coach Amonchik en train de concocter des mets pas possibles qui attisent la curiosité et les moqueries des internautes. Des mélanges d'ingrédients farfelus, que dis-je, atypiques, qui ont enflammé la toile. Des moqueries, des blagues et certains chefs cuisiniers ont même donné quelques petits conseils à notre coach. On espère en tout cas qu'elle sera un cordon bleu d'ici peu, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que la manière dont elle fait, en fait, elle incite les autres femmes à cuisiner tout et n'importe quoi. D'ailleurs, à ce propos, je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse, une soi-disant influenceuse en fait, qui faisait la sauce gombo. Hé seigneur, je suis tombée de 20 étages les amis. Donc ma coach, pardon, faut faire un tour au Togo, ou bien tu fais même 3 mois en Côte d'Ivoire. Tu pars reprendre les bases de la cuisine. Parce que ce que tu fais là, la dernière fois, en fait, elle a fait aussi une sauce d'arachide, j'étais vraiment bouche bée. Elle prépare des nourritures. La nourriture est remplie de viande. Mais quand tu regardes la nourriture, la nourriture est triste. Ça ne te donne même pas envie de manger. Quand tu vois ça, tu as envie de faire comme ça. La sauce dans laquelle on a mis toutes les légumes de la planète. Mais quand tu vas manger, le lendemain, tu chies comme un cochon. Ce que coach amont chic a fait, ce n'est pas bon. Je vous dis, c'est belle. Mais quand tu goûtes, à d'abord, hop, 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 hop. Elle a préparé pour elle son mari et puis ses enfants. Elle n'a pas envie de dégager. Arrêtez de critiquer chacun à sa façon. Chacun a le droit de revisiter sa nourriture à sa façon, à son goût. Voilà. Peut-être que sa amant a l'habitude de faire comme vous vous connaissez là. Elle a tellement maillé ça, la seule mère qu'elle en a marre. Et puis la prochaine fois même, elle va essayer avec un peu de champagne caviar dedans pour voir ce que ça a donné. C'est de ça qu'il s'agit. Elles ont obligé de mailler les mêmes choses là tous les jours. C'est comme ça les caviar cuisine, j'aime bien. Si on vous demande, dites que c'est Yaka Yaka qui a dit ça. C'est vrai, c'est un coup de buzz, mais elle ne sait pas cuisiner. Oui, si tu as voulu t'amuser, si tu as voulu faire un coup de buzz, il n'y a pas de problème. Dans la vraie vie, tu ne sais pas préparer. Il y a des femmes comme ça, elles sont jolies. Elles ont tout ce qu'il faut, mais ouais, tu ne sais pas préparer, c'est ça qu'elle a. C'est clair. Aujourd'hui, la coche à monde chic a fait que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de vous montrer dans leur cuisine. D'abord, il y a des personnes qui ne l'avaient même pas leur cuisine avant. Tellement ces personnes ne veulent pas aller forcément sur la coche à monde chic, ont commencé à prendre des petites éponges pour laver leur cuisine. Vous savez, famille, pourquoi je dis aujourd'hui que la coche à monde chic est un exemple ? Parce que la coche à monde chic est faite pour réussir sur les réseaux sociaux. Et vous ne savez pas, vous ne connaissez rien de tout ça. Vous vous levez juste, commencer à parler sur, oh, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas préparée, elle met poivre dans quoi que ce soit, elle met poivre dans la sauce, elle fait jumble, jumble là, ce n'est pas bien monté, jumble là, ce n'est pas comme ça. L'essentiel pour elle, si papa caviar allait se servir deux fois, c'est qu'il a apprécié la sauce, jumble là, poivre, c'est de ça qu'il s'agit. Demain, elle va vous framponner une sauce burkinabé. C'était Vidéo Beuse, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.